Je suis calfeutré chez moi et je vais en taxi trois fois par semaine me faire transfuser. Et le premier hôpital de jour, je me retrouve dans la salle d'attente avec... Ah ouais, donc toi tu viens pour les globules rouges ? Ah oui, d'accord. Ah bah moi j'ai huit aujourd'hui, donc je vais avoir qu'un culot. Il y a trois jours, j'ai eu deux culots. Donc les culots, c'est les poches. Donc en fait, c'est bon quoi. Je suis dans un gang de vampires quoi. Tout le monde est là pour récupérer son sang. Et puis on attend la greffe. Donc ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et au mois de mai, on finit par m'annoncer qu'on arrive quand même au bout du fichier et qu'on n'a pas trouvé de donneur compatible. Que mon code génétique est extrêmement complexe et que je suis vraiment un métisse. Ce qui quelque part me plaît, mais qui complique. C'est comme si c'était un coffre-fort et que tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres. Parce que je suis mélangé entre un père Lorrain et une mère oranaise espagnole. Même si j'ai une petite gueule de blanc, je suis très, très mélangé. Et c'est compliqué à trouver. Donc pour l'instant, ils ne trouvent pas. Ce qui se passe dans ces moments-là aussi, c'est du coup, un des membres du groupe qui quitte le groupe parce qu'il ne veut pas payer le manager pendant qu'on n'a pas d'actualité. Après 20 ans de travail ensemble. Voilà. Et aussi d'autres personnes qui se comportent fabuleusement bien, dont tout le groupe et mes vrais proches. Ici, un orchestre symphonique de crapauds qui accompagne une petite famille de pêcheurs avec une vieille 4L et des fauteuils. On dirait qu'ils sont venus avec toute leur maison pour pêcher. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada